À quelques jours du scrutin, l'une des dernières occasions pour la coalition des partis de droite de séduire les Italiens. Sur scène, l'ancien premier ministre conservateur Silvio Berlusconi, le chef de la Ligue formation d'extrême droite, Matteo Salvini. Mais dans la foule, certains sont arrivés des heures d'avance pour entendre l'autre membre de la coalition. Celle qui aspire à devenir la première femme à diriger le pays, Giorgia Meloni, dirigeante de Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie. Giorgia Meloni dirige un parti décrit comme post-fasciste, héritier des formations politiques et de la population qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et la chute de Benito Mussolini. Un dictateur pour lequel la politicienne ne cachait pas son admiration dans ses débuts en politique, comme en témoigne ce reportage, réalisé il y a plus de 25 ans. Giorgia Meloni, dont la formation arrive en tête des intentions de vote, tente donc de prendre ses distances de cet héritage C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Giorgia Meloni, dont la formation arrive en tête des intentions de vote, tente donc de prendre ses distances de cet héritage et de polir son image. Une campagne menée notamment ici en Italie, mais aussi ailleurs en Europe, avec la publication de vidéos en plusieurs langues, dont le français. Giorgia Meloni, président de la France, J'ai lu que la victoire du Fratelli d'Italie aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'Euro. Rien de tout cela n'est vrai. Giorgia Meloni, président de la France, Il y a un cadre de parti, un militant de parti qui a fait le salut romain, donc le salut fasciste à un funérail. Donc, en pleine campagne électorale, ça se voit, ils sont en difficulté à cacher ça. Mais pour cet observateur de la vie publique italienne, le passé de Giorgia Meloni ne nuit pas nécessairement à cette politicienne, qui a fait son entrée au Parlement en 2006. Giorgia Meloni, président de la France, Il faut dire aussi qu'elle a déjà participé à un gouvernement, donc ça aussi, ça montre quand même qu'on a déjà banalisé les postes fascistes dans les années 80. En 1994, Servio Berlusconi, il fait un gouvernement avec les postes fascistes, donc en fait, c'est déjà normalisé, on n'est pas du tout dans une nouveauté. Guido Crozetto a justement fait partie des gouvernements Berlusconi, comme sous-secrétaire à la Défense. Avec Giorgia Meloni, il est l'un des cofondateurs des frères d'Italie. Musolini et le fascisme sont morts, dit-il. Cet homme, qui connaît très bien Giorgia Meloni, assure qu'elle est différente d'autres figures de la droite radicale européenne, comme Marine Le Pen. Elle croit en l'OTAN, en l'Alliance atlantique, et elle est impliquée dans l'Union européenne. En campagne, Giorgia Meloni a beaucoup parlé d'inflation et d'énergie, tout en abordant des thèmes chers aux partisans de l'extrême droite, comme l'immigration et la sécurité. Cet élu du Parti démocrate dénonce un mélange de radicalisme et d'inexpérience au sein des troupes de Meloni. À son avis, la coalition de droite serait néfaste pour l'Italie et l'Europe. Il déplore un manque de cohérence sur les sanctions et la question ukrainienne, parce que si Meloni s'est montrée critique de la Russie, c'est loin d'être le cas de certains de ses partenaires d'autres partis. Les Italiens se prononceront bientôt. Selon les sondages, Giorgia Meloni, figure d'opposition depuis plusieurs années, pourrait bien gagner son pari. Peu importe les résultats, la politicienne ressort de cette campagne avec encore plus de notoriété. Tout indique qu'elle contribuera à donner le rythme de la vie politique italienne. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Rome. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501